Si la Côte d'Ivoire tient le choc engendré par la Covid-19, c'est parce qu'elle compte sur ces talentueuses entrepreneurs qui multiplient les initiatives entrepreneuriales à l'instar d'Eveline Ndabaneuse, fondatrice d'Abidjan 4U et de la plateforme Instavoise très utilisée en ces temps de pandémie. Vous habitez le Grand Abidjan ? Alors la plateforme Abidjan 4U ne vous est pas étrangère. C'est par ce biais que la classe moyenne ivoirienne ou étrangère recherche un bon lieu de villégiature ou endroit pour passer une agréable soirée ou suivre un événement particulier. Mais derrière ce succès se cache une femme chez qui la discrétion est érigée en règle absolue. Evelyne Ndabaneuse a réussi à faire sa place dans l'écosystème abidjanais. Lancé en 2014, Abidjan 4U est devenu en quelques années un site de référence pour les internautes en quête de services et autres loisirs que regorge la capitale économique ivoirienne. Initialement pensé pour la communauté expatriée anglophone du Grand Abidjan travaillant notamment pour l'Abad, le site fut initialement rédigé en anglais. Le succès est immédiat, les expatriés sud-africains, kenyans, américains ou indiens recherchant sur le site toutes les informations avant même leur arrivée sur le territoire ivoirien. Et comme une cerise sur un gâteau, un célèbre moteur de recherche américain a placé l'entreprise d'Evelyne Ndabaneuse en tête des référencements. Pour les entrepreneurs abidjanais, la notoriété du site a pris de l'ampleur progressivement auprès des expatriés et de la classe moyenne. Cela représente une potentielle manne financière importante pour les restaurants, avoir son restaurant référence et devient vite un sésame pour attirer la clientèle expatriée utilisant le site d'Abidjan 4U. Nous considérons cette plateforme comme un outil de qualité. Evelyne Ndabaneuse et son équipe sont vraiment au petit soin et c'est appréciable pour nous, reconnaît un anglophone habitué de la plateforme qui préfère rester anonyme. Une vision en acier Mais derrière chaque entrepreneur se cache une femme au fort tempérament dont la curiosité a été un vrai facteur de progression. Quand j'ai commencé, je ne connaissais pas grand chose au digital ni la côte d'ivoire où je n'avais jamais mis les pieds, se rappelle-t-elle. Après plus de vingt ans passés en Europe, Evelyne Ndabaneuse et sa famille sont retournées en Afrique. Premier stop sur le continent, la Tunisie. Mon mari travaillait à la Banque Africaine de Développement à Tunis. Une occasion de commencer à mûrir son projet et de profiter de la présence d'un écosystème de développeurs informatiques de bon niveau. Puis un jour, cela a été le départ pour Abidjan, bien connu de mon mari mais totalement inconnu pour moi, relate-t-elle. Même pour les résidents de longue date, la mégalopole de l'Afrique de l'Ouest est parfois difficile à naviguer. Il n'est pas rare de passer dans une rue et d'être surpris par la présence d'un nouveau supermarché ou restaurant. Pour les expatriés, la mégapole en expansion rapide peut vite se révéler être un parcours du combattant. Où trouver un orthodontiste à Cocody qui parle anglais ? Comment être informé du dernier défilé de 6 et 5 mois ou de Gilles Touré dans la capitale ouest africaine de la mode, ou du dernier spectacle du Gondwana Club de Mamane ? Toutes ces questions trouvent leurs réponses sur abidjan4u.com. Puis elle poursuit, au début, nous souhaitions trouver les réponses à toutes ces questions et les partager gratuitement sur Internet, se rappelle-t-elle. C'est le point de départ d'Abidjan4u. L'objectif était de regrouper presque tout sur Abidjan, les événements phares, les meilleurs restaurants, loisirs, magasins ou écoles pour les référencer et les mettre à disposition en un clic. Il nous fallait premièrement bâtir une solide réputation en matière de référencement de qualité, explique-t-elle. Puis elle continue, notre engagement a été payant. Le trafic Internet de la plateforme grandissant rapidement, les annonceurs n'ont pas tardé à se bousculer se rappelle Evelyn Ndabans. Sans les nommer, Evelyn Ndabans confie qu'il s'agit de grands annonceurs exigeants avec qui les grands médias rêvent. La clé de cette réussite est d'offrir ce que d'autres n'offrent pas et attendre patiemment la validation du marché que l'on vise, dit-elle. Mais dans le digital il faut constamment investir dans d'améliorations de la plateforme et du contenu, une seule information erronée ou dépassée pouvant décourage pour toujours les internautes. J'ai un rapport direct avec les milliers d'abonnés de la plateforme Abidjan 4U. C'est un grand honneur de voir les marques de confiance que nous recevons d'anonymes comme de célébrités, avoue Evelyn. Instavoast, la messagerie vocale 2.0 Un succès en appelant un autre, Evelyn Ndabans se lance rapidement dans une nouvelle aventure, de retour de la grande foire de TIC de Barcelone, le XMA où les stands d'Alphabet, ex-Google, où du Oesson grand comme des terrains de football. Elle y rencontre la crème des entreprises engagées dans le digital et les nouvelles technologies de l'information. C'est ainsi qu'elle a fait la connaissance de Kiruza, avec laquelle elle signe rapidement un accord de partenariat pour la distribution d'un produit destiné aux usagers de la téléphonie mobile en Afrique. Nous voulions rapprocher les célébrités de leurs fans grâce aux messages vocaux, résume-t-elle. Avec Evelyn, c'est toujours la même recette, comment faire d'un problème une opportunité ? Le problème qu'elle tente de résoudre est connu de tous, les artistes d'Afrique ont fréquemment des milliers de vues et de followers sur les réseaux sociaux mais ils n'en tirent quasiment aucun revenu. Cela engendre une précarité injustifiée au vu de leurs talents parfois exceptionnels. La solution, Instavoast. Il s'agit d'une solution digitale simple mais révolutionnaire qui permet à ces artistes de monétiser leur art et notoriété et recevoir des revenus stables. C'est simple, avec Instavoast, les artistes et célébrités ont à leur disposition un service de messagerie vocale sur lequel, à tout moment de la journée et où qu'il soit, ils partagent avec leurs fans tous leurs faits et gestes. Les followers sont instantanément avertis sur leur téléphone portable via les opérateurs de téléphonie mobile sur la dernière actualité de leur star préférée. Pour une maudite somme, moins de 100 fuckfas, ses followers peuvent immédiatement écouter le message de leurs idoles. Tout le monde a avis de gens n'a pas toujours 2000 fuckfas en poche, mais 50 ou 100 fuckfas, c'est certaine analyse Evelyne Ndabanz. Puis elle poursuit, faites le calcul des revenus pour les artistes quand 1000, 3000 et même 5000 personnes par jour écoutent vos blagues, humeurs. Si elle tient à préserver la confidentialité de ses clients, ses clients opèrent dans différents horizons, du monde du spectacle à la mode en passant par les stars du sport. Le plus grand humoriste d'Afrique francophone et l'une des plus grandes stars du coupé décalé travaille avec nous, indique-t-elle sans donner plus de détails. Tout récemment nous avons même commencé à signer des imants, prêtres et pasteurs, aidant ainsi à générer des revenus que ces hommes et femmes de Dieu utilisent pour les actions caritatives. La messagerie vocale, un outil pratique en temps de Covid-19 L'histoire démarre quelque temps plus tôt à l'occasion d'une rencontre avec les représentants de l'entreprise qui rusa à un salon dédié aux nouvelles technologies à Barcelone. Très rapidement, un accord a été conclu. Avec le système de messagerie, nous enregistrons les messages vocaux des célébrités et nous les diffusons sur les téléphones portables. Plusieurs artistes, imams, prêtres ont ainsi joué le jeu, leur permettant d'augmenter leurs revenus. Mais c'est durant la pandémie qu'Instavoast a pu marquer son territoire. En plus du risque sanitaire, la pandémie s'est vite révélée être un désastre économique pour de nombreux artistes en raison de l'annulation de différents événements. En l'absence de tout revenu, le service Instavoast de messagerie vocale est vite devenu une manne financière inattendue pour nombre d'artistes, la vente de musique sur les plateformes digitales étant encore en phase ascensionnelle. Instavoast, une innovation à caractère social Evelyne Ndaba nous est déterminée à utiliser le digital en tant qu'outil de communication majeure dans la lutte contre la Covid-19. Cet entrepreneur mère de trois enfants a reconfiguré Instavoast pour le transformer en un canal de communication de proximité entre les différentes autorités et leurs ressortissants afin d'informer chacun sur l'évolution de la pandémie et donner des consignes sur les gestes barrières. Grâce à ce service, les habitants d'une ville reçoivent directement sur leur téléphone portable en temps réel les consignes des autorités sanitaires pour éviter certaines zones urbaines ou marchées, ou tout simplement pour rappeler les gestes barrières. Le succès est immédiat et les techniciens sont en pleine phase de déploiement du service dans plusieurs pays d'Afrique, notamment dans la partie centrale du continent. Rappelant le rôle de Dieu dans tout succès aussi petit soit-il, l'entrepreneur panafricaine d'origine burindase est fière des aspects citoyens que ses services apportent dans l'espoir que de nombreuses personnes puissent en bénéficier autant que cela est nécessaire.